Salut à tous ! Aujourd'hui nous allons faire ensemble le patron du haut de notre pyjama facile à faire très simple qu'on a l'habitude c'est un patron basique pas des rien de très simple à faire donc comme d'habitude j'ai commencé par tracer mes lignes horizontales ma ligne d'encolure ma ligne des manchures ma ligne de hanche ma ligne la hauteur totale dans ce pyjama je vais pas avoir besoin de la ligne de taille mais vous si vous voulez l'utiliser pour cintrer votre patron pourquoi pas là je vous donne un patron basique de notre pyjama donc j'ai dessiné ma ligne de du milieu dos et devant puisque comme d'habitude on va travailler le dos et devant en même temps je vais commencer par prendre ou poser la valeur la mesure de mon dos ou la carrure de dos je vais mettre la moitié de cette carrure pour ma fille qui fait 30 cm j'ai rajouté 2 cm parce que c'est un pyjama sinon vous gardez cette mesure pour le point patron normal que vous voulez utiliser plus tard moi j'ai rajouté deux centimètres pour que ça soit qu'un qu'elle soit à l'aise pour dormir du coup la moitié de mes 30 plus 2 ça nous fait 16 donc et je marque mon point de ma demi carrure je descends de ce point là de 2 centimètres et je marque une autre ligne horizontale que j'appelle ligne d'épaule jeu du milieu devant ou dos on va commencer par le dos du milieu dos on va rentrer de on va dire 7 centimètres en général c'est cinq et demi à six pour les enfants enfin pour cet âge là moi je vais rentrer comme si un pyjama donc je vais au lieu de mes six je vais rentrer de 7 centimètres et je vais garder cette ligne d'épaule que je vais utiliser pour faire mon enclure comme on a l'habitude on met deux centimètres on descend d'un rectangle on rentre à peu près d'un centimètre et on fait notre encolure sur cette ligne je vais marquer la mesure de mon épaule ou l'épaule d'enfant donc voilà cet âge là c'est à près 9 cm donc selon l'enfant bien sûr on travaille pour un enfant de 8 ans une petite fille de 8 ans pour trouver notre ligne des manchures il ya deux solutions la plus utilisée c'est de prendre la hauteur de notre buste enfin le bustier de la hauteur de la taille donc de ce point là à la ligne de taille vous marquez votre ligne de taille et vous partager cette distance de là et non pas de là et vous mettez un point ce petit milieu c'est lui qui représente notre ligne des manchures donc de là à la de haut de mon encolure à la taille je mets la mesure je mets ma ligne mais après je prends ici du bout de mon épaule et non pas de cette partie là c'est à dire à moins de centimètres de la hauteur et je partage cette distance en deux égales et je mets mon point ça c'est pour un patron de tous les jours donc patron basique moi pour ces pyjamas je vais prendre cette mesure là que j'ai trouvé c'est à dire les 16 16 cm je vais les mettre leur ajouter les la valeur de que j'ai enlevé ici de 2 cm je descends de 18 cm à partir de cette ligne si je descends de la ligne d'épaule je mets la même valeur que notre demi-tour et je trace ma ligne des manchures là sur cette ligne des manchures je vais mettre ma la valeur de ma de mon encart un quart un quart de tour de poitrine ma fille fait 66 cm donc c'est 66 cm je vais rajouter 3 cm pour ce que c'est un pyjama c'est seulement pour qu'elle soit à l'aise et je vais marquer désolé pour la lumière je vais marquer la valeur que j'ai trouvé donc 16 et demi plus 3 on a 19 et demi donc je mets mes 19 et demi ici et je marque de ce point là à la ligne de la ligne d'épaule à la ligne 2 des manchures je vais partager cette mesure en deux et je vais relier mon point épaule à ce point là et à ce point là par une je descends une ligne droite et après je dessine ma courbe des manchures au bout de monter à peu près deux centimètres et vous faites votre groupe pour le reste de ma robe je vais pas utiliser comme je vous ai dit mon ma ligne de taille je vais aller directement à ma ligne de hanches donc et là sur la ligne de hanches bien sûr la ligne de hanches vous l'a toujours la ligne de taille elle est là on la dessine quand même mais dont c'est seulement comme référence on a besoin d'elle pour prendre les différentes mesures pour trouver une autre nos lignes donc pour moi donc là on a utilisé pour avoir la hauteur c'est pour celle qui veut partager en deux et aussi pour avoir cette hauteur là chez l'enfant à peu près c'est 15 à 16 selon l'enfant la mienne a fait 16 cm de hauteur de hanches de la taille à la hanche ou bien vous faites asseoir votre enfant et vous avez à peu près la hauteur du bassin de la taille jusqu'à le début de la chaise et là vous marquez le un quart de tour de hanches auquel auquel vous rajoutez aussi trois centimètres ou selon ce que vous voulez si vous voulez qu'elle soit trop large je trouve ça c'est le minimum à qu'on rajoute pour le moment c'est des trucs d'aisance le minimum on va dire qu'elle est à peu près là il n'y a pas beaucoup de différence entre le haut et le bas pour les enfants et je relis eux m'a mes deux points donc me point et manchure à mon point hanche et je descends d'une ligne droite pour le moment donc là la hauteur c'est quand vous voulez vous vous pouvez vous arrêter à la ligne de hanche vous pouvez faire moins faire plus comme vous voulez moi je l'ai fait à mi cuisse à peu près pour ma fille parce que comme ça la nuit elle a le dos quand même couvert avec ce petit pyjama c'est comme une chemise de nuit courte qu'elle peut porter avec un pantalon ça lui couvre le dos à cet âge là il prend le froid très vite autant prendre ses précautions donc on va dire que la totale à la hauteur totale elle est là donc là vous faites la hauteur que vous voulez vous et à peu près elle est à entre entre 50 à 60 non pas 60 parce que ça fait trop long après 50 cm à peu près on va dire le 45 à 50 et vous marquez votre ligne de la hauteur totale de cette ligne là bien sûr on a marqué la hauteur la la valeur d'un quart de tour de hanche on va rajouter à peu près 5 cm vous pouvez la faire plus si vous voulez ça c'est pour qu'elle soit pas droite trop droite ça va la serrer donc vous rajoutez 5 cm 6 7 selon ce que voulez-vous pour qu'elle soit à l'aise donc voilà et pour que le tissu enfin la robe qu'on fait le pyjama quand elle va le porter ne tombe pas sur le côté vous allez monter d'à peu près 3 cm sinon ce que pour avoir la mesure exacte vous allez prendre le point ici vous prenez votre maître ruban enfin m oui le maître ruban et vous allez mettre cette valeur là vous allez la tourner comme ça en maintenant toujours au même niveau au tribon et vous marquez marquez la valeur jusqu'à ce que vous tombez ici et vous dessinez votre petite courbe voilà pour le dos et bien sûr on n'oublie pas de faire la paramounture pour l'encolure pour avoir une finition propre donc on a à peu près ici je crois 8 9 9 cm 9 cm 16 7 8 9 cm donc vous allez à peu près à la moitié vous prenez la même distance ici on va dire quatre et demi quatre et demi et vous faites votre petite paramounture donc ça c'est pour le dos donc voilà pour le dos pour le devant pareil c'est très très simple à deux détails près c'est au niveau de l'encolure là on y avait on est descendu de 2 cm pour le devant on va descendre d'à peu près de là à là en général on descend 6 mais là c'est un pyjama comme je voulais dit je veux qu'elle soit à l'aise après vous vous pouvez faire moins donc il n'y a pas de souci n'est pas plus sinon ça sera trop ouvert donc maximum 8 cm 7 à 8 cm maximum donc moi je vais faire 8 cm pour qu'elle soit vraiment à l'aise donc à peu près là je fais mon carré habituel je monte de 2 cm et je fais mon dessin donc pour l'encolure voilà comme ça pour le reste pour les manchures dans les manchures en devant on rentre toujours toujours de 2 cm pour qu'il n'y ait pas de d'ici ne supplie pas quand on va travailler parce que sinon il y aura trop de surplus de tissu donc on rend de 2 cm on va relier ce point à ce point et à la on va rentrer comme ça voilà ça nous fait comme ça pour le reste c'est la même chose c'est le même gabarit le même patron milieu bien sûr et deux milieux sont sans couture c'est une pliure donc il n'y a pas de couture pour les deux côtés c'est pour ça qu'on a mis 8 cm ici avec les 8 cm en bas pour le devant on a une belle coulure quand même n'allez assez pas besoin de faire le de rajouter quoi que ce soit pour la manche pour la manche on va prendre la distance qu'on a ou la hauteur de notre manchure on va dessiner un rectangle la largeur c'est la hauteur de notre émanchure donc nous on a fait tout à l'heure 18 cm vous pouvez diminuer et on met la longueur de notre manche donc on a la longueur ma fille fait à peu près 45 cm vous vous prenez celle de votre enfant on va descendre de cette ligne voilà là de 7 cm à peu près on va dessiner on va laisser deux centimètres ici et on va partir de ce point à ce point je ne vais pas directement ici parce que quand on va coudre enfin couper ça va être ça va nous faire une sorte de pointe donc en général c'est toujours pas trop pointu sur le la manche en même temps ce 2 cm ils vont me donner un peu d'aisance au niveau de la manche donc je partage cette distance en deux et je la partage encore en deux donc le duo on va monter d'un centimètre d'un centimètre et du bas ce point là on va descendre d'un centimètre et on va relier ces points et mais on reste au point zéro donc on va partir de là jusqu'au point zéro on va redescendre et on revient ici donc là pour le haut de la manche pour le bas de la manche vous verrez prenez le tour de poignet donc et vous mettez bien sûr vous le prenez avec un une certaine des ces deux ou trois centimètre c'est un pyjama sinon vous faites ça et vous mettez la valeur que vous avez trouvé ici et vous reliez les deux points donc tout comme le le pantalon les autres jambes pareil préférable de pas laisser une ligne droite comme ça donc pour la moche ça passe mais si vous voulez avoir un truc plus mieux adapté au corps donc vous allez à la moitié pareil vous rentrez d'un centimètre et demi ou deux et vous faites votre petite courbe là c'est un petit pyjama donc c'est pas ça se verra pas trop voilà et on a notre petite manche bien sûr ici pas de couture donc plaisir voilà ici j'ai mis deux douze centimètres si vous voulez aussi ce pyjama vous lui mettez un poignet donc on va dire que le poignet fait à peu près 6 à 6 cm à peu 6 cm de hauteur vous diminuez un petit peu bien sûr si c'est un poignet élastique donc si vous voulez le même même valeur vous laissez normal par contre si vous rajoutez ce poignet il faudra enlever l'équivalent du poignet de la moche sinon elle sera trop longue donc vous l'enlevez si vous faites pas de poignet garder cette longueur au moment de couper sur le tissu bien sûr vous rajoutez des surplus de couture et pour le poignet vous rajoutez deux centimètres pour l'ourlet voilà donc c'est tout simple voilà encore un petit détail faut pas oublier que dans notre patron devant et dos on a enlevé les deux centimètres du devant pour qu'il n'y ait pas surplus de tissu quand vous le portez ou l'enfant le porte il faudra faire pareil pour la manche donc là on a notre dos et là on a notre devant sur le côté devant on va venir aussi enlever les deux centimètre qu'on a fait pour le dos pour le patron devant et on retaille notre manche donc ça sera plus profonde et on fait un repère comme ça on sait que c'est notre notre devant donc ça il s'annule et là on a vraiment un patron ajusté ou logique en tous les cas voilà donc voilà nous allons passer maintenant à la partie couture 1 1 Sous-titrage FR ?